Musique Salut à tous, c'est Yunès de l'association Westwood Corporation. Aujourd'hui, nouvelle capsule avec des professionnels de l'emploi pour les jeunes. C'est la mission locale et l'espace emploi qui sera avec moi. Suivez-moi. Aujourd'hui, je suis avec Mathias de la mission locale. Bonjour Mathias, est-ce que vous pouvez expliquer quel est la mission locale et quel est le but de la mission locale ? La mission locale, c'est une structure qui s'occupe des jeunes en priorité, des jeunes de 16 à 25 ans. Alors pourquoi de 16 à 25 ans ? Parce que c'est une catégorie, justement, des jeunes qui sont censés être scolarisés. Et la particularité de la mission locale, justement, c'est de s'occuper des jeunes qui ne sont plus scolarisés. Dans les textes, on est censé s'occuper des jeunes qui ne sont plus scolarisés depuis plus d'un an, un an, voire plus. Et pendant les faits, les jeunes qui arrêtent à l'école, qui ne sont plus à l'école, qui n'ont plus d'activité, s'ils poussent à portent pour leur avenir dans la mission locale, on est à l'accueil. C'est bienvenu. Il n'y a pas de problème. Comment vous êtes venu ? C'est quelqu'un qui a fait une question. Ça fait combien de temps que vous avez mis son locale ? Oh là, ça fait un près de 20 ans, il y a deux jours. J'y suis arrivé par hasard, à voir si ce n'était pas du tout, si ce n'était pas du tout parti de mon projet, parce que j'ai un parcours universitaire, j'étais plutôt en droit, j'étais plutôt parti pour être avocat. Mais bon, les aléas de la vie font qu'on ne fait pas de force d'enfants en vœux, les choses changent, parce que bon, à un moment donné, voilà, j'avais un enfant, il avait quelqu'un de sa vie, etc. Et il a fallu trouver un plan B, il a fallu trouver des solutions. J'étais en même temps dans le sport et j'ai commencé par m'occuper justement d'adultes avec des dispositifs du Pôle emploi. J'étais dans la NPE à l'époque, j'étais devenu Pôle emploi aujourd'hui, et j'intervenais une fois par semaine à la mission en casque. Et c'est de là que j'ai découvert le public jeune, qui m'intéressait, parce que j'étais toujours en contact, en connexion avec des jeunes, et je me suis dit, pourquoi pas, ça ferait un bon lien avec ce que je voulais devenir au préalable, donc défendre les causes de personnes, et en même temps accompagner des personnes en difficulté, sur les difficultés sur les parcours, etc. Donc voilà, j'ai découvert que c'était une mission en casque, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc plus de gens en train de croire qu'il s'agit, et voilà, on m'a fait une prévision, et j'ai fait des filles, et voilà, ça fait un temps que je suis là. Donc comme vous l'avez dit, ça fait 20 ans que vous travaillez à la mission rétale, est-ce que vous pouvez expliquer ces commandes de journée-t-il ? Une journée-t-il, c'est une journée qui est proposée en soi pour un délit de rendez-vous de jeunes, que l'on essaie justement de gérer en un moment, ça peut être la journée d'avant, ça peut être la semaine d'avant, ça peut être la semaine d'avant, Et donc, la journée journée, quand ils viennent, on voit la problématique, quand ils ne viennent pas, on essaie de comprendre pourquoi ils ne savent pas. C'est un peu le cas des jeunes comme Jennifer qui est suivi, qui est un conseiller, qui l'est activé, et qui fait qu'il a su une problématique, et puis on essaie de chercher, on fait tout le gros vire en instant T, puis quand ça marche, ça fonctionne, quand ça ne fonctionne pas, il faut trouver des intérêts. Donc le but, ce n'est pas d'être sur le dos du jeune ou de l'embêter au quoi de soi, c'est au contraire de le pousser, de l'aider, et de trouver une solution de l'arrachement possible. Un peu les deux. C'est-à-dire qu'il faut être dessus, il faut aussi faire sur le dos, mais en essayant de développer le volontariat. C'est-à-dire qu'on n'oblige aucun jeune à venir à la vision locale, c'est vraiment une base de vraiment le volontariat. Le maire vous fait comprendre aussi qu'il faut se prendre en charge, que personne ne viendra les chercher s'ils ne font pas l'effort sur le monde. D'où, en ce qui me concerne aujourd'hui, je ne suis plus en charge des jeunes, de manière individualisée, parce que je ne suis plus dans le conseiller généraliste. J'ai intégré ce qu'on appelle un dispositif qui s'appelle Garantie Jeune, qui est un dispositif collectif et individuel, et qui suit le jeune dans toute sa complexité. Donc c'est un dispositif qui suit le jeune pendant un an. La jeune rentre dans ce dispositif pendant une année. Et pendant un an, l'objectif premier est de trouver un emploi ou une formation, tous les deux. Et donc, dans ma jeune éthique, on a des périodes collectives pour chaque groupe, puisqu'on a un groupe qui démarre justement chaque mois, pendant quatre semaines. Et après ces quatre semaines, les jeunes sont suivis à la vision. Voilà. Et du coup, qui vous accompagnez ? C'est une bonne question, parce qu'en fait, c'est nous qui sommes censés accompagner les jeunes. On est bien accompagnés aussi, on est accompagnés par les partenaires, parce qu'on est au centre, un peu, de ce condominéra partenarial de tout le monde, et parmi tout le monde. Parce qu'il y a des problématiques qu'il y en a tous affinuites. Un jeune qui vient nous voir pour du logement. Nous, on n'est pas des spécialistes du logement, mais on a des partenaires au logement. Et on se doit de mettre en connexion justement le jeune avec le partenaire pour que justement il puisse y avoir une problématique sociale. Pareil, on a aussi des partenaires dans ces domaines-là qui sont plus spécialisés et qui peuvent aider de manière plus préviante, plus jeune. Voilà. Donc effectivement, on est accompagnés par tout ce réseau partenarial qui fait que, qui fait moins de force en fonctionnement. Parce que nous tous seuls, mission locale, on n'arrive pas forcément à toutes les solutions, puisque le jeune est tellement complexe et les difficultés sont tellement complexes aussi, que c'est sur la durée, c'est sur le temps, il faut tenir le jeune dans son objectif. J'envoie effectivement le cas de Jennifer. Aujourd'hui, qui est dans un partenaire qui s'appelle Ludie, où il y a une problématique qu'eux sont spécialisés, qu'ils ont le temps de travailler dessus, pour que justement le jeune, quand il revient un mission locale, soit mieux préparé à la recherche d'entre, ou à la recherche d'information, ou toutes autres problématiques qui la concernent. Justement avec un de vos partenaires, qui est l'Espace Emploi, qui est représenté par Christelle. Bonjour. Donc Christelle, est-ce que pouvez-vous parler de l'Espace Emploi ? Alors oui, l'Espace Emploi, c'est un lieu d'écoute, d'information et d'orientation, d'accompagnement. Nous sommes là pour vous aider dans votre recherche d'emploi, faire le CV, la lettre de motivation, se préparer à un entretien de recrutement, par exemple. Aussi, comme Mathias l'a dit tout à l'heure, quand il y a des problématiques autres, orientées vers des partenaires qui puissent aider la personne, parce qu'on a effectivement pour mission l'accompagnement dans l'emploi. Mais c'est vrai que souvent, il y a d'autres problèmes qui se grèvent à ça et qui doivent être réglés aussi pour pouvoir accéder à un emploi. Donc, on est là pour également préparer aux sessions de recrutement, aux tests, tout ce qui va mettre en lien avec les recruteurs. Mais tout ça, c'est un travail qu'on doit faire en amont. Et ce que vous pouvez m'expliquer, c'est quoi la différence entre Pôle emploi et notre emploi ? Oui. La différence, c'est que Pôle emploi est une institution d'État et nous, nous faisons partie de la communauté d'agglomération, voici pays de France. Essentiellement, si on peut résumer, Pôle emploi va s'occuper de tout ce qui est allocation chômage, ARE, l'accès à vos droits, alors que nous, par exemple, ça, c'est un volet dont on ne s'occupe absolument pas. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est qu'on est vraiment complémentaires. On travaille en partenariat et puis on se complète sur nos missions. Et comment fonctionnent vos structures ? Alors, donc là, sur le 77, on a deux espaces, un au Méninamlo, un à Parisie. On peut venir avec ou sans rendez-vous, puisque dans les espaces. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on vous reçoit pendant un temps un peu plus important pour pouvoir vraiment dialoguer sur votre projet professionnel, voir les solutions qu'on peut vous proposer. On prend le temps de se connaître déjà. Et ensuite, on établit vraiment les étapes de votre parcours ensemble, avec la façon dont on va procéder pour pouvoir trouver un emploi, ou accéder à une formation, ou lever éventuellement des freins, des difficultés que les personnes pourraient avoir pour trouver un emploi. Donc, c'est vraiment personnalisé. Il suffit juste de passer un petit coup de téléphone et de passer directement au sein des espaces emplois. Ok. Donc, vous êtes combien en temps de professionnel ? Alors, en fait, ça dépend des structures. À l'espace emploi de vie de Parisie, il y a trois personnes qui y travaillent, deux conseillers et un agent d'accueil. Et pour ma part, moi, je suis toute seule. Donc, c'est vrai que pour le menil, il faudra prendre rendez-vous pour être sûre d'être correctement accueillie. Et je prends vraiment le temps pour la personne qui va avoir besoin de ce rendez-vous. Ok. Donc, c'est fini pour cette capsule. J'espère que ça vous a plu. Merci. 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 Merci.